Quand j'étais jeune, le harcèlement c'était vraiment réel, c'est quelque chose de tous les jours. J'étais traitée de grosse tout le temps, insultée à propos de mon poids, critiquée par tout le monde. Bonjour, je suis Clémentine Desseaux et je vous emmène aujourd'hui dans ma journée type de mannequin à New York. Bonjour, je suis bien pour ça. Bonjour, comment est-ce que vous êtes ? Clémentine Desseaux C'est bon de vous rencontrer. Selon la marque, le make-up change, les cheveux changent, l'attitude change. Je vais vous présenter un peu l'équipe et qui fait quoi sur le plateau ? Kate ? Alors ça c'est Kate, c'est notre productrice, donc en fait c'est elle qui s'occupe de booker tout le monde, d'organiser les lieux sur place, de s'organiser, en fait de tout, she does everything, elle fait tout. Et Connie elle est photographe. Thumbs up, please. Yes. Stay there. Turn this way a little bit. Yes. So, how do you feel it's different to shoot plus size models and straight models, or how is it doing for you ? Is it the same ? Honestly, yes. So, I started shooting plus size like three years ago. I started casting them for editorials and I got really inspired. I really love like working with like real bodies and real women and like empowering this. Avec l'existence des réseaux sociaux, maintenant les mannequins ont une voix, ont une personnalité, elles ont un message et donc du coup on n'est plus juste attaché à leur corps ou à leur image, on est aussi attaché à tout ce qui va avec, qu'importe la taille, ça évolue et puis le public et les clients suivent dans tous les cas. Il y a plein de moments où je me suis mis au régime pour rentrer dans un 42, je me suis relativement maltraitée, on va dire, juste pour rentrer dans un look parce que dans ma tête, j'avais envie d'être grande, mince et pouvoir mettre des trucs de femme française classique. Tu vois, on est un peu l'image de la femme française qui est grande et mince et voilà, et moi ça n'a jamais été moi. Aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus divers, c'est vraiment un melting pot de beauté, il y a beaucoup, beaucoup de modèles de beauté selon les communautés, on va dire, et c'est très accepté. Les courbes ont été toujours beaucoup plus acceptées ici et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée quand j'ai déménagé à Miami la première fois il y a 11 ans. Je me suis toute sentie normale, normale. La France rattrape là récemment le retard un peu en termes d'acceptation des courbes, mais il y a encore un gros problème de grossophobie en France qui est réel et qui n'existe pas autant ici, qui n'existe presque pas ici. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense que les médias français, les marques françaises ont encore besoin de beaucoup, beaucoup de travail.